Voilà qui est fait. Donc, bonjour tout le monde, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une bonne matinée en notre compagnie, sur Twitch, sur Gaming Live, qu'importe où vous nous regardez, si vous nous regardez sur n'importe quelle autre plateforme, vous êtes les bienvenus, nous ne sommes qu'amour, nous ne sommes que joués, nous ne sommes que félicités pendant une semaine ici, un événement aussi bien à la gloire de la communauté des joueurs qu'au niveau de la communauté des speedrunners, qu'au niveau de la communauté de n'importe qui, vous regardez là au Sub Game Done Quick, un marathon de speedrun états-unien, au profit de la Prevent Cancer Foundation, je vais très rapidement rappeler quelques chiffres, histoire de vous mettre un peu les jolies en tête, car je sais, il est 9h19, on est lundi matin, c'est un peu la merdasse pour se concentrer sur les choses, donc on va essayer de récupérer un peu des données chiffrées, histoire de se remettre dans l'ambiance. Donc, regardez la Sub Game Done Quick 2015, on va commencer par la base, c'est que les années c'est un peu compliqué, donc la Sub Game Done Quick 2015, onzième marathon, organisé conjointement par la Speed Demos Archive et Speedrun Live, cinquième HGDQ, première HGDQ qui date de 2011. Somme totale rassemblée par les Games Done Quick, de 2 750 000 dollars, donc aussi bien au profit de la prévention contre le cancer, qu'au profit de médecins sans contières, ce qui est le cas des Summer Games Done Quick, aussi bien au profit du Japon au moment du tsunami, où il y a eu un marathon pour l'occasion, etc. L'année dernière, le marathon avait lieu du 5 au 11 janvier 2014, il a rassemblé plus d'un million de dollars pour la Prevent Cancer Foundation, record à battre cette année, on va essayer en tout cas. Le don part donc à la Prevent Cancer Foundation, qui est une association qui existe depuis 1985, qui a déjà investi plus de 138 millions de dollars dans la prévention et la recherche de traitements préventifs contre le cancer, et qui file du pognon à plus de 450 scientifiques et plus de 150 organisations et institutions pour faire avancer la prévention contre le cancer. Le cancer, donc on le rappelle, qui est la première cause de mortalité en France, 29,6% des personnes qui sont mortes en 2011, c'était à cause du cancer. La deuxième place, pour vous donner une idée, c'est les maladies cardiovasculaires avec 21%. La troisième, c'est les accidents vasculaires cérébraux avec 6%. Pour vous donner une idée, c'est quand même assez énorme. Et sur les quatre cancers les plus communs, qui sont le cancer du poumon, le cancer du colorectal, le cancer du sein et le cancer de la prostate, les quatre peuvent être dépistés à l'avance pour faire avancer ces techniques de dépistage, pour aider ces techniques de dépistage, et bien la Prevent Cancer Foundation est quand même une des assoces qui fait le meilleur taf au point de vue international depuis 1985. Et c'est pour ça que l'on propose de participer à ce marathon et de donner, si vous le pouvez, pour faire avancer la recherche contre le cancer et pour faire avancer la prévention. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous vos dons partiront quand même pour une bonne cause. Vous pouvez le voir sur votre écran, ce sympathique jeune homme a l'air très accueillant avec son bonnet. Et bien c'est le grand, le beau, le magnifique Breakdown, qui est un peu l'un de nos chouchous, qui est un peu l'un de nos runners préférés. Et vous le voyez à ses côtés, et bien le jeu que nous allons runner maintenant c'est Restart. Alors Restart, euh... Breakdown, j'ai bien dit Breakdown ? J'ai pas dit Breakdown ? J'ai dit Breakdown ? Dites-moi que j'ai dit Breakdown. Bref. Donc Breakdown, le beau Breakdown, le grand Breakdown, le magnifique Breakdown. Runner de la plus grande classe du monde. Et bien, voilà. C'est lui qui va faire cette run de Restart dans quelques instants. Je vais faire un petit rappel très rapide. Pour vous rappeler, et bien qu'il y a déjà, depuis hier soir, 18h, 100 des 7584 dollars qui ont été donnés à la Privent Cancer Foundation. C'est un très beau chiffre. Et si on continue sur cette base-là, on aura sans doute de quoi battre le record. Mais pour ça, il ne dépend que de vous. Bon, alors, je vais vous raconter très rapidement. Là, on repasse sur Megadrive avec Restart. Alors Restart, c'est un héros qui a plein d'histoires très drôles à vous raconter. Alors déjà, je vais vous raconter très rapidement l'histoire de sa création. C'est un jeu qui est sorti en 95, donc en toute fin de vie de la Megadrive. A l'époque d'ailleurs où la Saturne était déjà plus ou moins déjà sortie. Et en fait, c'est un héros qui a été créé longtemps avant. Il a été créé en 1992 et ça a été un des prototypes qui a été dessiné en tant que Sonic. Ça devait être le Sonic à la base. Ils avaient pensé en faire une étoile finance, qui n'était pas plus con qu'autre chose d'ailleurs. Et donc, c'est un héros qui a été créé à ce moment-là. Et en fait, ils ont commencé à faire des prototypes. Et ils se sont faits, ah ben non, Sonic, ça va être mieux. Pour des raisons, entre autres, qui sont dues au design, à la couleur, entre autres. Et Restart a été mis un peu au placard. Et quand la Megadrive était en fin de vie, eh bien, ils ont retombé un peu sur les dessins de ce machin. Ils se sont dit, ah ben c'est con quand même, sympa ce héros, etc. Et donc, ils ont décidé de lui donner finalement son propre jeu. Ce que vous voyez sur l'écran. L'autre petit truc marrant, c'est qu'il y a eu une grosse différence de scénario entre la version japonaise et la version occidentale. Où la version japonaise est un peu plus sombre, en parlant d'une divinité des étoiles qui doit sauver les habitants de la planète Nier, qui s'habitent donc Nier en japonais, la planète Flora dans la version anglaise. Et donc, que les habitants de la planète sont sous le joug de la Gridi, qui est donc le grand méchant. Et que leurs prières finissent par atteindre la déesse des étoiles Hulot, qui appelle un de ses enfants, etc. Et cette histoire de déesse est complètement zappée dans la version occidentale. Alors, je vois beaucoup de questions sur le VR et combien de temps pour Restart, Karou ? Tu n'es pas obligé de reposer ta question 40 fois, je te lis. Fais-moi confiance, c'est juste que je vais finir une phrase avant d'en commencer une suivante, mais j'arrive. Alors, pour l'instant, le record, il est tenu par Breakdown, ici présent. C'est notre ami au bonnet que vous voyez sur votre écran, avec 28 minutes 47 secondes. Et le temps prévu est de 35 minutes, mais à mon avis, notre ami Breakdown va légèrement y arriver. Alors, je vous explique aussi très rapidement les principes de jeu, parce qu'on avance très très vite. Forcément, avec Breakdown, on devrait s'en douter. Vous voyez que la petite subtilité de Restart, c'est que ses bras peuvent être étendus, et qu'il peut choper les ennemis pour leur donner des coups de boule furieux, et qu'il peut aussi faire ça avec le décor. Eh bien, donc, c'est la mécanique qu'on va utiliser. On va l'utiliser aussi pour sauter des passages assez impressionnants et assez brutaux à plusieurs reprises. On est d'ores et déjà devant le boss de la première zone. Alors, pour vous expliquer très rapidement l'interface, en bas de votre écran, le nombre de vies, en haut, le nombre de points de vie, on a donc 4 vies. Normalement, ce boss-là, donc, vous devez attendre qu'il vienne au ras du sol pour pouvoir le frapper. Or, nous, on n'a pas le temps. Donc, on l'a bourriné en le prenant, et en profitant à chaque fois du moment de petite seconde où on tombe pour retaper directement. ça s'est passé vraiment à toute, 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 toute vitesse. Et voilà, c'est déjà réglé. Alors, je vais l'expliquer aussi très rapidement, on le verra à la fin de chaque stage, mais à la fin de chaque, pas stage général, mais à la fin de chaque niveau, vous avez une espèce de petite manette à laquelle Restart peut s'accrocher. Et le but, normalement, quand vous jouez le jeu en mode casual, est de partir le plus haut possible et de sortir du niveau le plus haut possible. La raison pour laquelle vous faites ça, c'est que ça vous permet de gagner un plus grand score. Sauf que nous, nous sommes en speedrun. Donc, on va essayer de partir le plus ras du sol possible histoire de gagner du temps. Mais ça, on le verra. Donc, on est maintenant dans un niveau aquatique. Alors, le niveau aquatique, ça peut être une galgie, une galère sans nom pour les speedrunners, pour la bonne et simple raison qu'il faut avoir des trajectoires très précises sur vos déplacements. Heureusement, notre avis Breakdown l'est, puisque, eh bien, c'est vrai que les déplacements aquatiques ne sont pas top, top dans le jeu, on ne va pas se mentir, puisqu'on peut se déplacer sur les 8 axes principaux et qu'il faut être assez rapide et assez précis pour éviter, par exemple, les corails qui nous piquent ou tous les ennemis qui traînent sous la flotte. On va aller donc foncer à toute Barzingue et bien, pour passer des trucs et on se retrouve devant l'espèce de mid-boss un petit peu original de cette zone, ce qui va permettre d'ailleurs de voir si on joue sur la version Megadrive ou sur la version PlayStation 2. On joue totalement sur la version Megadrive parce que si on jouait sur la version PlayStation 2, là, vous auriez vu votre écran carrément se blindé de bleu, ce qui est un bug, en fait, sur la Megadrive Collection qui est utilisée par pas mal de speedrunners. Donc, nous sommes sur la version Megadrive et vous voyez, en fait, qu'on peut voir un peu ce qui va nous tomber sur la gueule en regardant les vagues qui se passent à l'arrière de l'écran. Il faut donc jouer aussi bien en gardant les yeux sur l'arrière de l'écran que sur l'avant et bien, pour éviter de se prendre des dégâts bêtes. On voit les espèces de petites méduses électriques qui retombent sur le sol. On les dégage toutes les trois et on peut refaire avancer le scrolling pour récupérer notre manette et comme je vous l'ai expliqué, on va voler complètement au ras du sol pour, et bien, voler à travers le truc et régler les principes. Deuxième zone, alors comme c'est un jeu de la Sonic Team, je ne sais même pas si je vous l'ai précisé. Donc je vais vous le préciser, c'est un jeu de la Sonic Team. Donc on retrouve un peu les habitudes qu'on trouve dans tous les épisodes de Sonic avec deux zones puis une zone de boss. C'est assez commun. Et là encore, les musiques sont absolument magnifiques et aussi dans l'habitude un peu de la Sonic Team, vous avez le même thème sur tout un niveau mais vous avez deux versions du thème différentes sur la première et sur la deuxième zone, généralement une version un peu plus dynamique. L'espèce de gros escargots que vous voyez en bas de votre écran nécessite trois coups pour être buté. Trois coups qu'on va donner très rapidement. Nous sommes ensuite dans ce couloir qui est normalement équipé d'une grosse turbine à la fin qui nous aurait poussé en arrière mais on ne lui a même pas laissé le temps. Et là, normalement, nous voulons attendre que l'eau monte pour buter les ennemis et pour avancer au sein de ce Scrolling mais encore une fois, on n'a pas le temps. On va donc rebondir sur le mur en boucle pour gagner du temps et passer ce passage et gagner de très nombreuses et précieuses secondes. De toute façon, les secondes sont toujours précieuses sur un speedrun, n'est-ce pas ? Et voilà, on vient de passer tout ce truc-là largement plus vite que prévu. Petite salle où là, par contre, il est nécessaire de buter les ennemis avant d'avancer. On va ensuite buter de nouveau l'escargot. Trois coups dans la gueule. Vous voyez qu'il nous lâche un petit point de vie que nous choisissons de récupérer cette fois. Alors, ces deux caisses-là, il y en a une qui peut abriter un ennemi et une autre un point de vie. Là, on va choisir de même pas prendre le point de vie parce que, ne perdons pas de temps, on passe franchement, pour avoir fait ce jeu très régulièrement, en casuel, on est en train de voir quelque chose d'assez hallucinant au niveau de la performance et de la rapidité d'exécution. On a encore buté l'escargot et ce coup-ci, on ne va même pas s'emmerder à aller chercher la petite manette. On se déplacera du sol et on va affronter le boss de cette zone. Boss qui est... Alors si, mes souvenirs sont moins, requin-marteau, voilà, c'est bien ça. Normalement, voilà, on vient de voir un peu la zone la plus technique du jeu. Là, le pattern, en fait, de ce boss-là est déterminé par les mouvements du joueur. C'est pour ça que vous allez voir Breakdown faire des trucs un peu particuliers au niveau de ses mouvements, genre raser le sol, se cogner la tête contre le plafond, contre le sol, etc. C'est pour provoquer un pattern très précis où le boss va se jeter sur vous en fonçant dans votre direction. Et là, vous aurez une frame très précise. Vous allez pouvoir l'arrêter au milieu du truc. et le taper. Vous voyez aussi, à chaque fois qu'il se plante, qu'il rentre dans les bouchons qui sont sur le sol, qui font baisser le niveau de l'eau petit à petit. Et, eh bien, au fur et à mesure des coups donnés, voilà, le boss va se retrouver sur le sol à sec. On va lui enfoncer la tête dans un trou. S'il vous plaît, restez poli sur le chat. Arrêtez cette vulgarité, ça me choque. Et on va enfin, eh bien, pouvoir passer à la suite. Boss explosé à toute vitesse en exploitant, en fait, une technique qui a été vue pour, eh bien, pour des... Je cherche le mot TAS. Merci. Une technique qui a été vue dans les TAS, eh bien, ça vous permet, du coup, encore une fois, de voir que Speedrunner et TASseur travaillent main dans la main. Et, voilà, vous, on a passé, grâce à cette technique de TAS, ce boss vachement plus rapidement qu'on l'avait passé il y a quelques années. Et nous arrivons déjà dans le stage 3. C'est un stage un peu mécanique, toxique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Régulièrement, vous allez en voir, en fait, par le petit piège, vous voyez, ces espèces de petits points blancs sur le sol qui vous font tomber une cage dessus qui est extrêmement rinante. Vous allez régulièrement avoir des flammes qui vont monter du sol. Regardez bien, ici. Et si on touche ces flammes, eh bien, ça fait des dégâts et ça peut être très chiant. Un stage, encore une fois, un stage que notre ami Speedrunner ne bat forcément puisqu'il nécessite, encore une fois, des boosts et de très précision, avec beaucoup de précision. On a de nouveau exploité une petite manette pour nous permettre de nous propulser dans les hauteurs. Eh bien, cette manette, en fait, on en retrouve plusieurs dans les niveaux et notre ami Breakdown les exploite afin de nous propulser sur les rebords et, en fait, utiliser un peu des techniques de billard, c'est-à-dire de faire des coups à 4 ou 5 bandes pour nous propulser. Alors là, on va voir un des mid-bosses les plus drôles du jeu puisque c'est un jeu de mémoire. Alors, je vais vous proposer de jouer avec nous sur le chat. Vous voyez que là, c'est la première zone. On va avoir 4 et demi. On nous donne des chiffres pour vous dire qu'il faut frapper le premier en premier, le deuxième en deuxième, le troisième en troisième en troisième. Maintenant, deuxième phase, on va faire travailler votre mémoire. Est-ce que vous allez arriver à vous souvenir d'où sont apparus les 5 et demi dans l'ordre ? Alors, on vérifie si vous aviez la bonne réponse chez vous. Moi, déjà, je me suis planté, mais ce n'est pas grave. Maintenant, sixième phase, plus de chiffres, on est parti. Alors là, là, ensuite, les deux en haut, ensuite, celui au milieu, si mes souvenirs sont bons. Je me suis planté ? Non, je me suis planté. Si jamais vous vous plantez, la grande vague de lave que vous voyez en bas de votre écran, ça vous remonte et vous bouffe un point de vie directement. Donc voilà, c'est trash, c'est difficile, c'est la mélasse, mais fort heureusement, notre ami Breakdown est quelqu'un d'extrêmement professionnel et ça se voit. Alors, là, il a un tout petit peu foiré son boost, mais ce n'est pas grave, on passe quand même les plus gros soucis de cette zone à toute vitesse. On va maintenant, encore une fois, profiter de petites manettes pour nous propulser. Là, on vient de passer. Alors ça, par contre, cette propulsion a été magnifique. Elle a passé un gros, il vient de passer un gros paquet de grosses, grosses emmerlinades très rapidement. On rebondit un petit peu sur les supports au milieu de la lave pour passer plus rapidement. Voilà, vous voyez que là, on passe la zone en fait en exploitant vraiment toutes les possibilités qui sont à notre portée. Là, ces petits ennemis malicieux qui appuient sur des bombes qui nous font exposer le décor sous les pieds, on n'en a strictement que faire. Nous passons à travers. Zone terminée, nous arrivons déjà devant le boss de cette troisième zone qui est une taupe que nous allons appeler Renée. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est bien comme nom de taupe. Donc, toujours est-il, notre ami Renée va se propulser sur le toit de la zone et va régulièrement creuser le sol. En fait, c'est un boss qui a deux modes très particuliers. Ce mode-là où vous le voyez en train de s'accrocher au plafond où il faut en fait récupérer sa griffe, rester accroché à sa griffe pour ensuite lui mettre un coup. Et le mode suivant, maintenant, où vous allez voir que notre ami Ristar est propulsé dans le vide et on va devoir choper notre ami la taupe au vol pour lui donner un grand coup de boule et repasser à la suite. Donc voilà, encore une fois, on tourne un peu sur ces deux modes-là, on se tape le boss sur terre, puis dans les airs, puis sur terre, puis dans les airs, etc. À la suite. Vraiment pas trop d'originalité, là, pour le coup, on se tape des méthodes où il n'y a pas vraiment de moyen de sauter des phases entières du boss, c'est juste que notre ami Breakdown est extrêmement bon, extrêmement rapide, et du coup, qui ne l'a pas raté le moindre coup et on va voir le petit animal tout mignon qui était à l'intérieur de la taupe. C'est pas grave, on lui fout un gros coup de boule dans la gueule quand même, il n'y a pas de raison. Il est donc en train de chialer, d'une manière un petit peu qui manque de l'inité, on va être très clair. Et on lui fait, on dirait plus un tatou ou un pangolin. Alors, Dragon Horse, tu gagnes un point pour avoir cité le pangolin. Donc, défonçage en tout cas du boss extrêmement propre, extrêmement réglo. Et on a déjà d'ores et déjà passé ce stage. Et on arrive au quatrième stage qui est le fameux niveau musical. Donc, je vous parlais tout à l'heure, vous avez vu dans Sparx Ter, on avait vu le niveau musical. Là, encore une fois, niveau musical de retour. Le principe en fait de cette zone-là, c'est qu'on doit récupérer des métronomes, ceux que vous voyez avec ceux que Ristar à temps de main, à temps de main, c'est peut-être une liaison Malta propose ça, à temps de main, en tout cas, oui. À l'heure actuelle, ces métronomes, on va devoir les donner à des espèces d'oiseaux musicaux. Et la petite particularité, c'est que la musique du niveau, du coup, change à chaque fois qu'on arrive à donner un de ces métronomes à un de ces oiseaux, puisqu'il y a une petite mélodie qui est rajoutée et qui gagne quelques notes à chaque fois qu'on arrive à transmettre le métronome à l'un de ces piafs. Là, on est obligé d'attendre un petit peu parce qu'on a un tout petit peu perdu de temps, on aurait pu sauter un cycle, on n'est malheureusement pas arrivé à le faire. On va donc donner le métronome au piaf en sautant à travers ce taux de gris. On le récupère en vol, c'est absolument magnifique. C'est beau, c'est chaud, c'est disco. On récupère encore une fois les métronomes. Vous voyez, là, c'est assez direct. Attention de ne pas se planter et de récupérer la bombe par erreur, ça peut faire des dégâts. Encore une fois, là, pas grand-chose, pas de méthode spéciale pour gagner énormément de temps, c'est juste que notre ami Breakdown est un excellent joueur et qui, du coup, saute des phases entières. Oh là, magnifique ! Je ne sais pas si vous l'avez vu, le chopage de métronome au vol en partant du coup de boost. Ça, même sur les versions filmées du speedrun, normalement, il lui faut 2 ou 3 essais de l'avoir réalisé du premier coup, là, c'est absolument sublime. Voilà, on est d'ores et déjà devant le boss final qui sont en fait ces 3 têtes d'oiseau. On va défoncer la première avant même que le pattern du boss commence à proprement parler. Il nous reste encore ces 2 têtes, en fait, à chaque fois que vous mettez un coup dedans, ils vont perdre les lunettes ou le chapeau ou encore autre chose. Ah oui, les petits bras sur le côté, c'est vrai. Donc, il faut attendre qu'en rythme avec la musique, ils baissent leur bec pour pouvoir les choper et pour pouvoir les donner des coups. Notre ami Breakdown étant extrêmement rapide, la deuxième tête est d'ores et déjà réglée. Il ne nous reste plus que la dernière à faire. Encore une fois, ceci étant fait avec la musique et avec des patterns extrêmement précis. Notre ami Breakdown, vous le voyez, un peu le regard de désespoir sur son visage car le pattern ne lui est pas très favorable. Ça y est, est-ce que la dernière va enfin descendre ? C'est bon. On lui met deux coups, on va pouvoir régler le truc très rapidement. C'est fait. Le mid-boss est réglé. Le boss de cette première zone a été réglé très rapidement. Changement d'ambiance musicale pour cette deuxième zone. On va le faire tout de suite puisque maintenant, nous sommes dans une ambiance qui est un peu plus musicalement Ragged and Soul pour les gens d'entre vous qui aiment shaker leur booty pour les gens qui aiment faire du twerking et je sais que vous êtes nombreux. Nouveau petit ennemi, vous voyez cette espèce de petit danseur malicieux qui tourne sur lui-même et qui est fort gênant. Il faut le choper au bon moment. Il y a une frame apparemment où il est chopable gratuitement. Vous voyez que Breakdown l'a essayé. Malheureusement, ne l'a point eu. Et encore une fois, le retour de petits tambours sur lesquels nous rebondissons. Le retour aussi de petits claviers sur lesquels quand vous marchez. Ça donne des petites notes. Donc là, le principe étant que vous voyez les murs blindés de pique, il faut naturellement les éviter. Breakdown, lui, paye sa classe en marchant sur les piques. Mais ce n'est pas grave. Il est un fakir, cet homme. C'est hallucinant. On profite encore une fois de rebondir. Nouveau qui est un peu super mid-boyesque parce qu'il rappelle un peu certaines zones de super mid-boy. Donc, toujours est-il, on va éviter les guitares qui, quand elles s'abaissent, nous écrasent et nous font perdre des points de vie précieux. On voit que Breakdown, d'ailleurs, a été obligé de récupérer un point de vie pour éviter de mourir bêtement. Ouh là, il est en train de prendre des risques notre ami de jouer avec le feu. Ça suffira fort heureusement. Fin de la zone. Et nous arrivons d'ores et déjà au boss. Alors, boss qui est assez particulier. Vous voyez une grosse mise en scène sur le boss. Très joli. Euh... Puisque le boss, eh bien, c'est ce... Ah oui, non, c'est le gros oiseau. Oui, c'est le grand oiseau. Il va donc chasser le joli petit oiseau qui chante très joliment pour lui chanter comme une merde. Si on est touché par ses notes bleues, eh bien, on se prend des dégâts, naturellement. Et donc, le principe du boss va être très simple. Il faut le laisser aller sur son perchoir, le faire descendre de son perchoir, le frapper au sol et le frapper en l'air aussi. Vous pouvez observer, entre autres, que la couleur sur sa tête, sur son plumage, vous voyez un espèce de petit truc violet. C'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et c'est un tort et je le regrette et je m'en excuse. Mais en fait, tous les boss ont un espèce de petit indicateur de couleur qui vous indique le degré de dommage. Ce n'est pas vraiment une barre de vie. Mais c'est les couleurs qui changent sur les boss et ces couleurs suivent toujours le même cycle pour vous indiquer que le boss est de plus en plus endommagé et donc de plus en plus dangereux car les patterns changent au fur et à mesure des dommages et sont de plus en plus rapides. Franchement, il est super fluide ce jeu. Ça se voit que c'est en fin de vie de la Megadrive. Très bonne remarque de notre amie Zad Kelsian, j'espère que je prononce bien, qui effectivement a parfaitement raison. C'est effectivement un jeu qui est absolument magnifique. Malheureusement, qui a plus connu un succès critique qu'un succès commercial puisque comme nous étions déjà en toute fin de vie de la Megadrive et presque déjà dans la zone Sega, Saturn, Nintendo 64, le jeu ne s'est pas beaucoup vendu. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, déclaration de Akira Nishino qui était lead designer de Ristar en 2006 qui disait est-ce que Ristar va revenir ? Probablement pas, bien sûr. J'aimerais voir ça arriver. On a même designé un personnage pour la suite mais ça n'est jamais arrivé pour diverses raisons mais si les fans le désirent vraiment peut-être qu'un jour ça arrivera ce qui est la réponse traditionnelle pour dire que ça n'arrivera pas. Le niveau de la neige traditionnel d'ailleurs des plateformers, nous sommes d'ores et déjà dans la cinquième zone où, eh bien là, vous voyez qu'il y a des passages glissants. Alors là, malheureusement, pas de technique spéciale pour gagner beaucoup de temps si notre ami le runner saute, ça lui causera plus de tort qu'autre chose puisqu'il risque de partir dans le sens inverse. Donc on va plus se laisser porter, on va se laisser aller, on va arriver devant cette bataille de boules de neige avec ce petit personnage malicieux où là, comme dans une vraie bataille de boules de neige, indice stratégique, la solution va être de bouriner le plus possible en attendant qu'il perde la boule de neige qui est devant lui. Voilà qui est fait, nous avons battu notre petit copain à la bataille de boules de neige et nous pouvons désormais passer pour choper la petite manette qui est ici et se déplacer ras du sol encore une fois. Comme je vous l'ai expliqué, on se rebarre à chaque fois au ras du sol pour gagner le plus de temps possible plutôt que d'aller voler. Voilà. Alors là, nous avons une petite particularité, nous avons le niveau glacial aquatique parce qu'on est là pour cumuler comme des enfoirés. On n'a pas peur, donc on cumule, on y va, on est parti. Petit passage où là, encore une fois, le tout est de connaître le bon chemin. Vous voyez qu'on retrouve un peu les ventilateurs que nous avions vus dans la deuxième zone qui risquent de nous propulser en arrière. Nous voyons aussi des petits bonhommes de neige dont le seul principe est en fait de nous bloquer un petit peu dans notre progression et que nous sommes censés casser balle par balle et bulle par bulle pour avancer. Et ensuite, encore une fois, des passages glissants sur lesquels nous allons nous laisser porter histoire de progresser et de ne pas trop nous énerver. Encore une fois, un ventilateur que nous allons précéder avant même qu'il s'active pour être le plus rapide possible. Breakdown qui prend les dommages volontaires. C'est l'endroit sur lequel on va casser un peu de temps. Vous voyez que là, il saute régulièrement sur ce passage de glissement. s'il saute assez bien à la bonne frame, et bien ça va lui permettre de repartir en arrière avant d'attendre la fin de la plateforme, ce qui lui permettra de gagner quelques secondes. Voilà en tout cas qui est fait. On chope la manette, on se barre. C'est d'ailleurs c'est déjà terminé pour cette zone à part naturellement qu'il nous reste le boss bien sûr. Alors le boss, encore une fois, boss avec un fonctionnement assez particulier puisque vous le voyez, c'est cette créature qui va nous sauter au visage et qui s'avère assez énorme et qui est une créature faite de glace qui a entre autres une haleine glaciale qui peut nous poser des grands problèmes. La manière dont nous allons le battre, et là vous allez bien pouvoir bien regarder, soyez bien en train de regarder la couleur de son petit fez et de son ventre. A chaque fois qu'on va lui balancer une tarte dans la gueule, ça vous donnera une idée de ce fameux indicateur de dommage dont je vous parlais. Et bien, donc en fait, la manière dont on va le battre c'est qu'on va lui balancer des tartes chaudes dans la gueule. Alors là on voit que notre ami de Breakdown vient de faire un petit moment de sa cocherie, ça arrive, et si on ne lui balance pas ses tartes dans la gueule, et bien son haleine glacée peut nous poser un fort problème et peut nous bloquer sur place, peut nous causer du dégât. Évitons que ça arrive et continuons donc à lui balancer ses grandes tartes dans la gueule et quand je dis ses grandes tartes s'il vous plaît pour le battre le plus rapidement possible. Encore une fois, pas vraiment de technique de speedrun, il n'y a pas vraiment de moyen de lui balancer deux tartes dans la gueule à la fois. On va juste se contenter de lui balancer cette dernière tarte qui devrait être suffisante. Il va exploser le mille-feu, la digestion difficile, et retomber sur son île volante qu'il va faire tomber avec lui. Problème réglé, merci d'avoir joué. Stage enchaîné ! Nous arrivons maintenant, on va commencer tout doucement les choses sérieuses puisque nous sommes maintenant dans le dernier vrai niveau entre guillemets du jeu. Le runner qui commence dans sa description va dire à propos du niveau suivant qui arrive « This level is annoying as hell ». Ce qu'on pourrait traduire en français si on est un peu correct par « ce niveau est ennuyeux comme pas permis ». Le niveau qui arrive hors ce design un petit peu technolo-futuro-tiste est un peu un niveau qui va mélanger tous les gimmicks des niveaux précédents. Vous allez retrouver aussi bien des trucs glissants que de la lave que ce genre de choses. Bref, c'est un peu un condensé de tout le jeu. Il va falloir utiliser toutes les techniques que vous avez appris jusqu'ici pour vous en sortir. Qu'est-ce que je mettais d'autre et d'autre ? Ah oui, on va bourriner, regardez là, pour s'accrocher, pour remonter cette zone-là et pour s'accrocher sur les piques ce qui normalement devrait nous occasionner des dégâts mais ce qui va nous permettre de skipper puisqu'on va s'accrocher pile au bon endroit ce qui va nous permettre de passer tout un pan extrêmement chiant du niveau et qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps même si on a passé un peu de temps à faire ce truc-là ça vaut largement le coup pour le temps gagné. Donc on doit à chaque fois s'accrocher sur ces petits machins qui nous permettent normalement de descendre petit à petit sauf qu'on n'a pas le temps donc on va se propulser directement quitte à se manger quelques dégâts sur les piques du bas avant d'arriver au mid-boss en cette fin de première zone. Alors le principe c'est que vous voyez que vous avez ces espèces d'assemblements d'attroupements de troupes d'unités d'ennemis et que c'est seulement celui qui est au centre avec le casque qui compte en fait c'est simplement en faisant des dégâts à cet ennemi là qu'on va arriver à progresser et alors attention je vais éternuer et donc on va se concentrer sur faire des dégâts à cet ennemi là pour avancer progresser et battre le bot le plus vite possible là on a dû battre deux de ses petits copains pour accéder au cœur crémeux toujours et on y est voilà il ne nous reste plus que notre ami casqué que nous avons défoncé problème réglé on enchaîne d'ores et déjà la fin de cette première zone la deuxième zone la 6-2 est très particulière au niveau des concepts et au niveau de ce qui va se passer puisque nous allons être non pas vraiment dans un boss rush mais plus dans une série de petites énigmes que nous allons résoudre certaines de ces salles vont être composées de boss certaines de ces salles vont être composées comme vous le voyez là d'une plateforme qui va se déplacer uniquement dans les coups de boule qu'on va lui donner voilà certaines de ces salles merci mon bon vignoc merci qu'ils m'ont tous dit à mes souhaits vous êtes abdorables certaines de ces salles vous le voyez là vont se jouer sur plusieurs plans donc on va passer à l'arrière puis à l'avant puis à l'arrière pas de commentaire s'il vous plaît pour terminer la salle la plus rapidement possible là nous devons récupérer la petite manette pour nous propulser en l'air éviter les piques et le faire juste à temps pour prendre le téléporteur à chaque fois le principe ça va être d'aller au téléporteur en fait c'est toujours le système là petit boss que nous allons devoir propulser en arrière dans le mur pour le péter donc on va profiter à chaque fois qu'il soit déséquilibré pour lui mettre un deuxième coup voilà qui est fait cristal dans la petite fente téléporteur on est reparti encore une fois là des plateformes qui se déplacent on leur donne un coup de boule donc il faut les déplacer dans un ordre assez précis pour gagner du temps ou sinon on peut faire comme notre ami breakdown aussi et y aller comme un bourrin d'espace c'est toujours bien ensuite cristal ah oui ça c'est une zone où on fait éplocher les murs en fait donc vous avez notre ami breakdown a eu de la chance vu qu'il a trouvé cristal directement encore une fois la petite zone avec des petites manettes qui permettent d'accéder à d'autres choses sauf qu'on ne va pas passer par là on va prendre le téléporteur directement petite zone là encore qui me rappelle un peu super meat boy avec des petits missiles qui vont nous tirer au dessus desquels il va falloir sauter pour choper les petites échelles qui sont derrière et progresser le plus rapidement possible là on termine avec une zone en longue une zone en bas téléporteur on est reparti ça s'enchaîne encore it's live yes it's live oui bien sûr que nous sommes en direct alors là le principe c'est qu'il faut rester accroché à la manette puisque tant que vous restez accroché à la manette et que vous tournez sur place vous êtes invincible donc il va falloir en profiter le plus longtemps possible avant de pouvoir récupérer le cristal le balancer prendre le téléporteur et on enchaîne encore et encore et encore et encore et ensuite qu'est-ce qu'il nous reste encore voilà encore une zone où on va passer à l'arrière avec une petite subtilité cette fois puisqu'on a récupéré une manette que l'on voit apparaître à l'avant mais il faut aller à l'arrière il faut aller sur la gauche en fait là-haut voilà qui est fait téléporteur et on enchaîne encore une fois il faut choper la manette pour passer entre les pics ce coup-ci on va pas perdre de temps on va carrément sauter et prendre le téléporteur comme ça encore une fois une manette à prendre pour profiter de l'invincibilité et passer à travers les missiles on va rester au ras du sol et on est parti donc boss fight boss fight un peu particulier encore une fois là vous le voyez sur les écrans quand vous le voyez balancer une vis sur les écrans ça veut dire que la vis vous arrive dans la gueule et le principe en fait là c'est qu'à chaque fois que vous allez donner un coup au boss l'espèce de gigantesque bras robotique qui vous balance des trucs sur la gueule qui est en haut de votre écran va venir lui filer un petit coup pour le ressusciter ce qui va à la fois l'endommager et à la fois et bien vous permettre d'avancer dans le boss fight donc il faut juste éviter ces patterns vous voyez qu'on reste très en dessous de lui au corps à corps pour essayer de lui faire le maximum de dégâts et se protéger de la majorité de ses attaques attendre que le bras robotique lui file des petits coups dans la gueule et continuer à chaque fois que le boss se prend des dégâts et bien c'est plus en plus rapide Do Niho il n'y a pas de gros OOB sur ce jeu que de l'exé effectivement c'est presque plus du superplay que du speedrun la différence entre le superplay et le speedrun dans ce cas là c'est qu'en superplay on va éviter de se prendre le moindre coup on va essayer de le faire tout ça sans se prendre le moindre dégâts en speedrun on n'hésite pas à se prendre des dégâts quand il s'agit d'aller le plus vite possible le but est entièrement et uniquement la vitesse et pas forcément la beauté du jeu on s'en fout que ce soit moche donc c'est rapide voilà donc en tout cas on a battu le boss extrêmement rapidement en profitant et bien à chaque fois de se mettre au corps à corps pour profiter des frames d'invincibilité et on arrive d'ores et déjà au bout de notre aventure ou presque puisque c'est la dernière zone que nous allons atteindre désormais zone qui va se compenser tout d'abord d'un petit secteur de plateforme que vous voyez ici où nous sommes surveillés par cette espèce de caméra qui va au-dessus de nous qui est en fait l'œil du boss final qui nous surveille dans notre progression une zone qui n'est pas très compliquée en fait à passer mais qui se situe quand même comme pas mal avec des petits allers-retours et des petits moments qui vont vous demander d'être très précis sur vos coups de boules donnés au mur comme on vient de le voir on va prendre cette manette pour se jeter en l'air sauter le maximum de plateforme c'est pas une zone qui est très difficile mais c'est une zone qui peut être piégeuse et qui a surtout le but d'essayer de vous faire perdre le maximum de vie avant d'atteindre le boss final quel est le record sur le temps le record est détenu par breakdown que vous voyez sur le jeu record détenu par breakdown que vous voyez votre écran avec ce petit bonnet qui est en 28 minutes 47 ce boss là le principe étant qu'on va buter son bouclier tout d'abord quand on aura buté son bouclier le petit pilote que vous voyez l'espèce de méduse pilote va descendre pour essayer de le réparer à ce moment là on va pouvoir lui donner un coup supplémentaire comme dit là on est dans des moments où on va frapper en boucle pour bénéficier des frames d'invincibilité encore un les frames d'invincibilité c'est dans beaucoup de jeux où quand vous donnez des coups votre personnage est invincible pendant quelques instants et du coup on va bénéficier de ça pour battre le boss voilà qui est fait encore une fois je vous jure que si vous faites ce boss là dans votre coin et bien ça va pas se passer aussi facilement c'est vraiment très impressionnant ce qu'on est en train de regarder et nous voilà d'ores et déjà devant le boss final qui s'appelle donc Gritty t'es parti pour de bon cette fois il va d'abord commencer par nous balancer des petites orbes à la tête il va falloir buter ses 5 orbes le plus rapidement possible pour faire descendre Gritty de son trône qui s'imagine encore nous avoir avec ça tu es mignon petit retourne chez ta maman alors le principe de Gritty étant qu'il va se déplacer extrêmement rapidement et nous balancer des ennemis à la gueule si Gritty nous touche lors de ses déplacements naturellement c'est un dégât si l'une des bombes qu'il nous envoie à la gueule nous touche c'est un dégât il y a beaucoup beaucoup de moyens pour Gritty de nous faire très mal Breakdown qui assure la sécurité en essayant de récupérer les petites orbes qui nous balancent à la gueule et et donc voilà on va récupérer ces petites orbes pour récupérer des étoiles gagner un petit peu de vie gagner un petit peu d'énergie et battre Gritty à travers une série de coups extrêmement bien placés run terminé 29 minutes 56 pour notre ami Breakdown qui nous a fait quand même un run de toute beauté et de toute vitesse bien joué pour lui alors je vois quoi sur le chat j'ai vu passer quelque chose moi je vois le world record 28 minutes 51 par Chubus sur speedruncom alors en fait je donne généralement quand même les temps pour les runs quand on me demande le world record je vous donne les temps de la SDA pourquoi ? parce que déjà le marathon est organisé par la SDA et Speedrun Live et parce que la SDA a une manière de valider les temps qui est très précise de dire on vérifie que le run soit fait sans cheat on vérifie que le run soit propre enfin il vérifie tout un tas de choses qui fait qu'on est 100% assuré qu'un run de SDA validé est un run legit donc c'est pour ça que je vous donne plutôt par avance le temps de la SDA plutôt que de vous donner le temps de je ne sais pas quel site parce qu'au moins le temps de la SDA on est sûr que c'est quelque chose d'ultra réglé et tout le temps est réglo après c'est encore un autre débat pour savoir si la SDA n'est pas un petit peu nazie au niveau de certains de ses réglages mais voilà magnifique run en tout cas de notre ami Breakdown 29 minutes 56 pour un run vraiment quasi arcade perfect quasi nickel de restart et on le mode quand même parce que c'est une petite minute en dessous de son record qui est encore enregistré record qui doit être quand même de 2009 Breakdown qui run ce jeu depuis un bail très très bien joué de la part de Breakdown vous le savez entre deux runs c'est le coup de la petite pause flotte et après le dernier run que je vais commenter en votre compagnie merci en tout cas d'être là avec nous tous ce matin ça me fait très plaisir que vous soyez là et ça me fait très plaisir de pouvoir vivre cet AGDQ en votre compagnie petit point coup de flotte on HumbleBundle.com on HumbleBundle.com On HumbleBundle.com